Bonjour et bienvenue à ce premier cours de Chimie 11. Pour ce premier vidéo, on va commencer vraiment lentement. On va seulement faire une révision des notions qui ont été apprises en 9e, 10e, 11e année. Et bon, pas toutes les notions, juste celles dont on va avoir besoin pour les prochaines semaines. Et puis après, on va s'embarquer dans la vraie Chimie 11. Alors, pour commencer, on va rappeler c'est quoi un atome et comment on fait pour noter un atome avec son symbole, son numéro atomique et sa masse atomique. Donc, d'abord, qu'est-ce que c'est un atome? Pour savoir c'est quoi un atome, il faut revenir au sujet de l'évolution du modèle atomique. Donc, les modèles atomiques, ça a pris du temps, ça a pris beaucoup d'expérience, ça a pris beaucoup d'imagination pour comprendre qu'est-ce que les conclusions des expériences signifiaient. Mais on a fini par comprendre que l'unité la plus petite de matière, c'est ce qui était un atome. Et c'est ça qui va conserver l'identité et la propriété des éléments. Donc, quand on dit ceci est de l'hydrogène, bien c'est parce que tous les atomes d'hydrogène vont avoir les mêmes propriétés. Puis c'est l'unité la plus petite pour pouvoir être considéré de la matière. Plus petit que ça, ce ne sera pas de la matière, ça va être des particules. Donc, l'atome lui-même, c'est l'unité la plus petite qui va pouvoir s'appeler de la matière. Il y a les quatre énoncés de la matière atomique qui sont que, bon, toute matière est constituée de minuscules particules appelées atomes. C'est sûr qu'il y a des choses plus petites que les atomes, donc les protons, les neutrons, les électrons. On va les rappeler, ce ne sera pas long, qu'est-ce qu'est chacun. Ensuite, vu que c'est l'unité la plus stable de matière, bien on ne peut pas les transformer de l'un à l'autre. On ne peut pas transformer un atome d'oxygène en atome d'or. On ne peut pas transformer un atome de fer en atome d'azote. Donc, on ne peut pas transformer les éléments de l'un à l'autre. L'autre chose importante, c'est les propriétés. Les propriétés, donc tous les éléments, tous les atomes d'un même élément vont avoir les mêmes propriétés. Donc, si un élément a des propriétés qui va pouvoir conduire l'électricité, par exemple, bien tous les atomes de cet élément-là vont pouvoir conduire l'électricité. Ils vont tous avoir la même masse, à peu près. Donc, dans le prochain vidéo, on va parler d'isotopes, mais sinon ils vont avoir à peu près la même masse. Ils vont toujours avoir le même nombre de protons. Ils vont avoir probablement à peu près la même taille parce qu'ils vont avoir le même nombre d'électrons. Donc, ils vont avoir des propriétés toutes semblables dans un même élément. Et ces propriétés-là vont être différentes d'un autre élément. Donc, un autre élément n'aura pas la même taille. Un autre élément n'aura pas la même masse. Et ça, c'est une autre vidéo qu'on va faire quand on va parler des propriétés périodiques. Et la dernière chose, c'est comme j'ai dit tantôt, c'est que les atomes peuvent se combiner pour former des molécules. Et quand ils vont se combiner, ils vont toujours former des composés par des rapports simples. Donc, deux pour un ou quatre pour trois. Ça va être des rapports simples quand on va créer des molécules. Ceci étant dit, on va pouvoir dire que le modèle atomique, avant d'arriver à toutes ces conclusions-là, il y a passé à travers une évolution parce qu'on n'a pas toujours connu toutes ces propriétés-là en même temps. On les a découvertes avec des expériences. Ces expériences-là n'ont pas pu être toutes faites en même temps parce qu'elles avaient besoin d'expériences, de technologies, d'appareils différents qui n'existaient pas tous en même temps. Donc, la première imagination, la première version du modèle atomique, ça a été le modèle de Dalton. Lui, il avait juste imaginé que les atomes étaient des billes incassables. Donc, il ne pensait pas qu'il n'y avait rien de plus petit qui existait, plus petit qu'un atome. Mais après ça, on a fait d'autres expériences quand on a découvert, entre autres, l'électricité. On a fait d'autres expériences et là, on s'est rendu compte que oui, il pouvait être cassé en billes plus petites et c'est là qu'on a découvert les électrons. Donc, une fois qu'on a découvert les électrons, on n'a pas pu continuer avec le modèle de Dalton. Parce que le modèle de Dalton, bien, c'était des billes incassables. Puis là, on venait de prouver que les billes n'étaient pas incassables. Fait que le modèle de Thomson, c'est quand on a dit, ok, il y a des électrons qui peuvent être arrachés. Alors, on va imaginer que tout l'atome au complet est quand même neutre, parce qu'on ne voyait pas d'autres charges. Fait que toute la masse de l'atome va être comme positive, mais il va y avoir des petits morceaux de dents négatifs qu'on peut arracher. Donc, on imaginait l'atome comme étant un gros muffin aux pépites de chocolat, par exemple. Donc, le muffin lui-même était positif et chaque pépite de chocolat était négative. Fait qu'on peut arracher les pépites de chocolat. Il va rester la pâte du muffin qui est positive et chaque pépite va être négative. Et le total va quand même donner neutre. Donc, ça, ça a été le modèle de Thomson. Et ça a duré le temps qu'on fasse d'autres découvertes avec d'autres technologies. Et ça a été quand la radioactivité a été découverte. Là, on a fait d'autres expériences avec des particules radioactives. Et là, on s'est rendu compte avec le modèle de Rutherford, l'expérience de la feuille d'or, que le noyau positif était dans le milieu. Donc, c'était plus comme un gros muffin au chocolat. C'était un milieu qui était positif. Et tout autour flottait les particules négatives. Quand Bohr a fait son expérience, il s'est rendu compte que les électrons, ils ne se promenaient pas n'importe où. Ils se promenaient sur des couches électroniques. Donc, c'est-à-dire à une certaine distance bien précise du noyau. Fait que Rutherford et Bohr, c'est deux modèles qui se ressemblent. La différence, c'est que dans Rutherford, les électrons, ils se promènent n'importe où. Et dans Bohr, les électrons se promènent sur des couches électroniques, des distances du noyau bien précises. Le modèle de Schrödinger, c'est le plus récent. Donc, c'est le modèle où on a des nuages électroniques. C'est le modèle où on va dire qu'en fait, l'électron n'est pas une particule solide, mais c'est plus une probabilité mathématique qu'on retrouve l'électron à cet endroit-là. Donc, on va parler de nuages électroniques. Fait que ça, c'est l'image résumée avec tous les modèles dans l'ordre de gauche à droite. Donc, le premier, le modèle de Dalton. Donc, les billes qui sont pleines. Le deuxième, c'est le modèle de Thomson, juste ici, où on voit, c'est l'espèce de pudding. Ils appellent ça le plum pudding, eux autres. C'était des Anglais. Moi, j'aime mieux dire le muffin aux pépites de chocolat. Donc, le rose, ça serait le muffin, qui a toutes des petites charges positives jaunes. Et les petites particules bleues, ça serait nos pépites de chocolat négatif. Le troisième, c'était le modèle de Rutherford. Et c'est celui où les électrons se promènent n'importe où autour du noyau positif bleu. Et ensuite, le modèle de Bohr, où on a des distances du noyau pour indiquer le chemin où l'électron a le droit d'être. Et le dernier, le modèle 5, le modèle de Schrödinger, où on a des nuages électroniques. Donc, tu vois qu'il n'y a plus de petites billes roses. C'est plus un petit rose pâle qui indique la position de probabilité statistique où l'électron pourrait être retrouvé. Donc, c'est dans cet ordre-là qu'il y a eu l'évolution du modèle atomique. Donc là, on va voir ces trois particules subatomiques. Donc, subatomique, ça veut dire plus petit que l'atome. Le proton, dans mon dessin qui est là, c'est la particule rouge. Elle est dans le noyau et elle va avoir une charge positive. Le neutron, c'est l'autre particule qui est dans le noyau. Et l'électron, c'est la particule qui est autour du noyau. Donc, c'est la particule qui va tourner autour du noyau. Et dans les neutrons, donc tu vois, c'est la particule bleue qui est aussi dans le noyau. Le tableau qui est là, c'est un tableau qu'on avait vu ensemble en neuvième année. Tu peux essayer de le peser sur pause pour essayer de le remplir tout seul et ensuite venir te corriger. Tu aurais dû écrire que le proton a une charge positive, qu'il a une masse qui est très, 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 très grande et que sa position est dans le noyau. Pour le neutron, la charge est neutre, c'est pour ceux qui s'appellent neutrons. La masse aussi est très, très grande. Le proton et le neutron, on va dire qu'il y a des masses presque semblables. Le neutron est une petite affaire plus pesante que le proton, mais pas de façon significative pour nos besoins en chimio. Et lui aussi, sa position est dans le noyau. Pour l'électron, lui, il a une charge négative et sa masse est très, très, très petite. Elle est à peu près 2000 fois plus petite que le proton, 1800 fois, je crois. Donc, elle est très, très, très petite et ça va avoir une grande importance dans les prochaines semaines pour nous autres parce que c'est l'électron qui va avoir une grosse influence sur les réactions chimiques et le comportement des atomes parce que, justement, il est placé à l'extérieur du noyau, en périphérie, et parce qu'il a une masse très, très, très petite. Donc, c'est des choses très importantes à se souvenir. Pour nous aider à se souvenir de ça, il va y avoir une notation bien spéciale qu'on va utiliser pour être sûr de ne pas oublier c'est quoi le nombre de protons, le nombre d'électrons, la masse atomique. Donc, tout ça va être dans une notation qui est celle-ci. Donc, le X, le A et le Z. D'ailleurs, c'est une notation que A et B aiment beaucoup. Donc, dans nos tests A et B, quand tu seras à la fin de ta chimie 12, il va falloir que tu te souviennes c'est quoi le A et c'est quoi le Z. Donc, cette notation-là est basée sur quoi? Elle est basée sur plusieurs énoncés que tu vois ici. Donc, d'ailleurs, il faut que tu les comprennes bien et que tu t'en souviennes longtemps de ces énoncés-là. Fait que tous les atomes de 1000 éléments ont le même nombre de protons. Bon, le nombre de protons ne change jamais. C'est bien important parce que le nombre de protons donne l'identité de l'atome. Fait que si un atome a 7 protons, bien, ça veut dire que c'est de l'azote. S'il y a 8 protons, bien, c'est plus de l'azote. C'est rendu de l'oxygène. Donc, le nombre de protons donne l'identité de l'atome. Dans le tableau périodique, on peut le retrouver, le nombre de protons, c'est le numéro atomique. Et dans un atome, le nombre de protons va toujours être égal au nombre d'électrons. S'il n'est plus égal, donc plus tard, on va apprendre c'est quoi un ion, bien, justement, il va s'appeler un ion. Il ne s'appellera plus un atome. Donc, dans un atome, par définition, le nombre de protons est égal au nombre d'électrons. Le noyau comprend les protons et les neutrons, comme on vient de le dire. Donc, il va comprendre 99% de la masse de l'atome, parce que les protons et les neutrons sont presque 2000 fois plus pesants qu'un électron. Fait que même si on rajoute ou on enlève des électrons à un atome pour qu'il devienne un ion, ça ne va pas influencer sa masse. Fait que quand on va parler du nombre de masses, on va parler, en fait, du nombre de protons et de neutrons qui sont dans l'atome, parce que c'est les protons et les neutrons qui forment la masse, 99% de la masse de l'atome. Et la masse, elle est aussi donnée dans le tableau périodique. Alors, dans le tableau périodique, pour trouver le nombre de protons, on regarde le numéro atomique. Pour trouver le nombre d'électrons, on regarde aussi le numéro atomique. Mais si on veut trouver le nombre de neutrons, bien, il faut regarder la masse, et il faut faire la masse moins le nombre de protons. Et donc, on va faire la masse moins le numéro atomique. Pour bien comprendre ça, on va faire quelques petits exercices. Alors, trouve-toi un tableau périodique pour faire ces exercices-là. Si tu te sens assez en confiance, tu peux essayer de les faire tout seul et venir te corriger après. Ou tu peux attendre qu'on fasse le premier ensemble, puis t'essayes les suivants tout seul. C'est à ton choix. Donc, commençons par l'hélium. L'hélium est en haut à droite dans le tableau périodique. Et voici de quoi sa case a l'air. L'information qu'on trouve dans la case, c'est qu'il y a deux protons, parce que son numéro atomique est deux. Et il va avoir aussi deux électrons, parce que son numéro atomique est deux. Pour trouver le nombre de neutrons, il faut faire la masse moins le nombre de protons, parce que la masse, c'est la masse du noyau, et que le noyau comprend les protons et les neutrons. Donc, la masse qui est quatre, moins les deux protons, ça veut dire qu'il reste deux neutrons pour le noyau d'hélium. Tu peux essayer de faire les autres pour le calcium, ou tu peux les faire avec moi, ou te corriger maintenant. Donc, pour le calcium, le calcium est à gauche dans le tableau périodique, voici sa case. Ce qu'on va trouver ici, c'est que le calcium a le numéro atomique 20, ça veut dire qu'il a 20 protons et qu'il a 20 électrons. Pour trouver le nombre de noyaux, de neutrons, dans le noyau, on va faire masse moins numéro, donc 40 moins 20, et ça nous donne encore 20. Pour l'argent, l'argent est à peu près dans le milieu, un petit peu à droite, là. Donc, l'argent, tu vas trouver que son numéro est 47. Tu vois que son symbole est âgé, et il va avoir le numéro 47, donc 47 protons, 47 électrons. Pour la masse, maintenant, on va faire masse moins numéro, et c'est ça qui va nous donner le nombre de neutrons, qui est 61. Pour le plomb, symbole PB, le numéro atomique est 82, le nombre de protons va être 82, et le nombre d'électrons aussi va être 82. Pour le nombre de neutrons, on va devoir faire la masse moins numéro, et ça va nous donner 125 neutrons dans un noyau de plomb. Finalement, pour le cuivre, c'est U, le nombre de protons va être donné par le numéro atomique, qui est 29. Le nombre d'électrons est toujours égal au nombre de protons, donc 29 aussi. Le nombre de neutrons va être la masse moins numéro, alors ça va donner 35. Pour l'hydrogène, l'hydrogène qui est en haut à gauche habituellement, donc l'hydrogène c'est le premier élément du tableau périodique, ça veut dire que c'est le plus petit, ça veut dire que c'est le plus léger. Il est le plus léger parce qu'il a seulement un proton dans son noyau. Le noyau est le proton. Il va y avoir évidemment un électron qui tourne autour, parce que le nombre de protons est toujours égal au nombre d'électrons. Et le nombre de neutrons, dans le cas de l'hydrogène, ça va être masse moins numéro, donc 1 moins 1 égale 0. Ça veut dire qu'il n'y a pas de neutrons dans un atome d'hydrogène. Donc, si on regarde, à part l'hydrogène qui est une exception, qui est une exception dans tellement de cas en chimie, mais à part l'hydrogène, tu vas remarquer que le nombre de neutrons est toujours, en tout cas, au moins égal, sinon plus grand que le nombre de protons. Et en fait, plus l'élément est gros, plus il va y avoir des neutrons dans le noyau pour assurer une stabilité. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est parce que le noyau comprend les protons qui sont positifs, et habituellement, en électricité, les charges positives, les charges identiques, en fait, les charges positives veulent se repousser. Alors, le fait de mettre des neutrons entre les protons positifs empêche cette répulsion-là entre les particules positives. Et plus l'atome est gros, plus il a de charges positives, plus cette répulsion-là est forte. Et donc, plus on va avoir besoin de mettre de neutrons pour empêcher la répulsion. OK, comment ça, ça va nous aider à écrire nos notations? Bien, on se souvient que dans la première diapositive, j'avais écrit le A et le Z, qui, maintenant tu le vois, représentent A, le nombre de masses, et Z, le numéro atomique. Donc, quand on va vouloir écrire le symbole de nos éléments, il va falloir toujours mettre le numéro atomique en bas et la masse atomique en haut. Bien là, j'ai mis nombre de masses, je n'ai pas écrit masse atomique. Ça veut dire qu'on va l'arrondir pour avoir un nombre entier, habituellement. Surtout quand on va faire nos isotopes dans la prochaine vidéo, ça va toujours être un nombre entier. Donc, quand on va reprendre nos six exemples qu'on vient de faire, donc l'hélium, le calcium, l'argent, le plomb, le cuivre et l'hydrogène. Le gros X qui est là, bien, ça représente le symbole. Fait que pour l'hélium, le symbole, c'est HE. Le petit 2 qui était le numéro atomique, on va le mettre en bas. Le 4 qui était la masse atomique, on va le mettre en haut. Donc, ça, c'est la notation que tu dois être capable de faire. Tu dois toujours te souvenir que le numéro est en bas et la masse est en haut. C'est universel en chimie. Peu importe qu'on a un chimiste qui travaille au Canada, aux États-Unis, en France, en Allemagne, au Japon ou en Inde, ça va toujours être le numéro atomique en bas et la masse atomique en haut. Essaye de faire les cinq autres, paie sur pause et reviens pour la correction. Donc, pour le calcium, le symbole, c'est CA. Le 20 va être en bas, le 40 va être en haut. Pour l'argent, le symbole, c'est AG. Le 47 va être en bas et le 108 va être en haut. Pour le plomb, le symbole, c'est PB. Le 82 va être en bas, le 207 va être en haut. Pour le cuivre, le symbole, c'est CU. Le 29 va être en bas, le 64 va être en haut. Et l'hydrogène, le symbole, c'est un H avec le 1 en bas et le 1 en haut. Oublie pas de faire attention à tes majuscules. C'est quelque chose sur lequel j'avais beaucoup insisté quand on était ensemble en neuvième année. Il faut absolument que la première lettre soit majuscule et que la deuxième lettre, s'il y en a une, soit une minuscule. Alors, c'est tout pour l'introduction, pour le rappel de qu'est-ce qu'on devait apprendre avant de pouvoir s'attaquer à la structure atomique vraiment telle qu'elle. Prochain vidéo, on va parler des isotopes. Fait que prends le temps de faire les exercices qui sont dans tes notes de cours avant d'aller faire la prochaine vidéo. Parce que c'est des notions de base très importantes. Donc, la notation, les protons, les électrons, la position, la charge. Tout ça, c'est très important pour être capable de pouvoir continuer dans les prochaines vidéos au pluriel. Dans les prochaines unités, ces notions de base-là sont très importantes. Fait que prends le temps de bien te préparer avant de t'attaquer à la prochaine vidéo. Ok, bye! Bye!